Il faut avoir un passeport rouge pour jouer en équipe d'Algérie. Telle est la déclaration d'une légende de l'an. À un certain moment, il disait qu'il faut avoir un passeport rouge pour intégrer l'équipe d'Algérie. Si les joueurs locaux verront un nouveau sélectionneur qui restera en Algérie pour les superviser, ils seront motivés et ça ouvrira une nouvelle page pour le football local, a affirmé Adjadlan lors de son récent passage sur une chaîne de télévision privée. Benrahma s'est vu retirer de la CAN à cause d'un conflit avec Jamel Belmadi. Il a un énorme potentiel, mais il n'a pas pu s'exprimer en équipe d'Algérie. Il a signé à Lyon, qui reste un grand club où il se retrouvera bien. Il reviendra au final en équipe d'Algérie, a-t-il également déclaré. Dans un autre registre, il n'est plus un secret que Jamel Belmadi a officiellement signé son contrat avec l'équipe d'Algérie en utilisant son passeport français, une controverse qui continue de susciter des réactions en Algérie. Le dernier à s'exprimer sur cette affaire est le consultant Faisal Matawi, qui a pris la défense de l'entraîneur de l'équipe nationale. Il a déclaré, Belmadi a signé son contrat avec son passeport français pour éviter des complications. S'il résidait en Algérie, il aurait été contraint de signer avec son passeport algérien. Cependant, étant résident au Qatar et utilisant la monnaie étrangère, il a préféré utiliser son passeport français pour éviter toute illégalité. Ainsi, il a contourné le square Port Said d'Alger, où il aurait dû se procurer des dollars ou des euros, devise qu'il aurait ensuite récupéré au Qatar. Lors de son intronisation à la Fédération algérienne de football, le président Wally Sadi a répondu aux critiques, sans toutefois divulguer le montant exact de la rémunération de l'entraîneur franco-algérien. Il a déclaré, « Le salaire de l'entraîneur national ne sera ni excessif ni insuffisant. Il est simplement équivalent au travail qu'il accomplit à la tête de la sélection. » Coopération sécuritaire entre l'Algérie et l'Italie Signature d'un nouvel accord L'accord a été signé au Centre international des conférences CIC Abdelatif Rahal-Alger par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad et son homologue italien Matteo Piantedosi en visite actuellement en Algérie. L'Algérie et l'Italie ont signé, aujourd'hui, un nouvel accord en vue de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour l'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. L'accord a été signé au Centre international des conférences CIC Abdelatif Rahal-Alger par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales. Et de l'aménagement du territoire, M. Brahim Merad et son homologue italien, M. Matteo Piantedosi en visite actuellement en Algérie. A eu terme de la cérémonie de signature, Merad a affirmé que cet accord traduit concrètement la volonté sincère du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue italien, Sergio Mattarella, exprimé lors des visites échangées au cours de dernières années, et vise à relancer la coopération entre les deux pays qui entretiennent des relations. Historique profonde marquée par des liens de bon voisinage et une coopération dans plusieurs domaines. Il a en outre relevé la révision de l'accord sécuritaire signé par les deux pays en 1999 afin de l'adapter aux différents défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, soulignant que dans le nouvel accord, une clause a été introduite concernant la coordination des efforts de lutte contre le trafic de drogues et de produits psychotropes, la traite des êtres humains, la migration clandestine et le crime électronique et économique, outre la sécurisation des infrastructures. En vertu de cet accord, il a été procédé également au renforcement de la coopération entre les corps de la police et de la protection civile des deux pays, en assurant la coordination continue et l'évaluation de l'efficience des activités communes, saluant les efforts consentis par l'Armée nationale populaire, ANP, et les autres corps de sécurité dans la lutte contre la criminalité et la migration clandestine, Merade a souligné que ce nouvel accord avec l'Italie est de très important, compte tenu, a-t-il dit, de la situation stratégique de l'Algérie qui fait d'elle le portail de l'Afrique et de l'Italie, considérée comme le portail de l'Europe, en sucre de la coopération étroite et fructueuse entre les corps de la police et de la protection civile des deux pays que point le ministre a, par ailleurs, salué le soutien de l'Italie à l'Algérie durant la glorieuse guerre. De libération nationale et la période difficile qu'elle a traversée dans les années 90, relevant une convergence de vues entre les deux parties en matière de lutte contre la criminalité dans toutes ses formes point à son tour, le ministre italien a indiqué que cet accord est d'une extrême importance, à même d'offrir un large cadre de coopération entre les corps de sécurité et de la police des deux pays pour faire face aux différents crimes graves, ajoutant qu'il a été convenu que de la mise en. Oeuvre rapide de cet accord sécuritaire point le ministre italien a en outre salué le professionnalisme des corps de la police et de la protection civile de l'Algérie, louant également que les efforts consentis par l'Algérie dans la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes point Piantedosi a mis en avant l'amitié profonde et la coopération étroite entre les deux pays, qualifiant l'Algérie de Partenaires importants pour l'Italie dans tous les dossiers stratégiques, notamment dans la région de la Méditerranée Avant la venue de Téboune à Paris, patronat français et algérien autour de la table Rod Avant la venue de Téboune à Paris, patronat français et algérien autour de la table F Un conseil d'affaires algéro-français se tiendra lundi 5 février à Paris entre le MEDEF et le Conseil du Renouveau Économique Algérien, CREA, selon un média algérien. L'objectif est de préparer le volet économique de la future visite d'État du président Abdelmajid Téboune en France. Côté algérien, c'est le CREA qui représentera le patronat, prenant ainsi la place de l'ex-FCE devenu SAPC. Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette réunion, comme l'amélioration du climat des affaires entre les deux pays ou le développement des co-investissements. Les participants évoqueront également l'état général de la relation bilatérale algéro-française, qui a connu quelques turbulences ces dernières années impactant les échanges économiques. L'idée est de remettre cela sur de bons rails. Parmi les autres points à l'ordre du jour, la mise en place des structures de ce tout nouveau Conseil d'affaires algéro-français, avec une feuille de route pour 2024. Ou encore l'organisation Mi-Mars en France des traditionnels, Rencontre Algérie, promouvant le marché algérien auprès des entreprises françaises. Mais le moment phare de cette coopération économique renouvelée devrait être la visite d'État du président Téboune à Paris, pour l'instant toujours en suspens. D'après ma même source, elle pourrait se dérouler après le Ramadan 2024, si tant est que les nombreux différents algéro-français arrivent à se résorber d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada